bonjour à tous aujourd'hui je te propose une petite vidéo de révision sur les tables de multiplication nous allons voir plus en détail les tables de pythagore alors les tables de pythagore nous l'avons vu déjà en classe on a rempli une partie en classe regarde c'est un tableau où tous les résultats des tables de multiplication sont mis alors ici elle est vide mais regarde je te table de 1 si je fais une fois 5 par exemple j'aurai à 1 jusqu'à 5 et je trouve le résultat sur cette case alors une fois 5 tu le sais ça fait 5 alors on va commencer directement à remplir le tableau de pythagore en mettant la table 1 c'est parti alors je te rappelle une fois 1 1 une fois 2 2 une fois 3 3 1 une fois 4 4 une fois 5 5 une fois 6 6 une fois 7 7 une fois 8 8 une fois 9 9 une fois 10 10 en classe nous avons donné un nom à cette table c'est la table où c'est le même nombre parce qu'une fois 5 par exemple c'est le résultat de 5 aussi on va remplir le tableau regarde là j'ai mis tous les résultats en colonne sur la 1 alors une fois 3 par exemple font 3 une fois 7 font 7 on regarde mais du coup je sais également tous les résultats sur la ligne par exemple 6 x 1 font 6 donc tu peux remarquer que le résultat de une fois 6 est le même que 6 x 1 dans la multiplication si j'ai inversé le nombre le résultat est le même c'est très important de le savoir car tu vas voir en sachant cela tu vas pouvoir remplir quasiment toute la table de pythagore rapidement alors on va continuer pour la table de 2 2 x 1 2 2 x 2 4 2 x 3 6 2 x 4 8 2 x 5 10 2 x 6 12 2 x 7 14 2 x 8 16 2 x 9 18 2 x 10 20 pareil on remplit le tableau de pythagore regarde regarde bien j'ai mis tous les résultats et si je sais les résultats dans ce sens je sais aussi les résultats dans l'autre sens du coup je sais que 2 x 4 font 8 mais je sais aussi que 4 x 2 font 8 en ne sachant que 2 tables de multiplication tu as déjà rempli toutes ces cases et la table de 1 et de 2 normalement tu les connais par coeur donc tu as déjà rempli tout ça en ne sachant que deux tables on continue avec la table de 3 3 x 1 3 x 2 6 3 x 3 9 3 x 4 12 3 x 5 15 3 x 6 18 3 x 7 21 3 x 8 24 3 x 9 27 3 x 10 30 en classe nous avions donné un nom à cette table on avait dit que cette table c'était à table des triples à chaque fois on cherchait trois fois on cherchait trois fois on cherchait trois fois le résultat c'est le triple voilà là le tableau de pythagore rempli avec la table 3 donc tu vois par exemple 3 x 5 font 15 et du coup si tu connais tous ces résultats tu sais aussi dans l'autre sens si 3 x 5 font 15 5 x 3 font 15 aussi alors si tu sais que 3 x 9 font 27 9 x 3 font 27 du coup tu connais un peu déjà la table de 9 on continue la table de 4 4 x 1 4 4 x 2 8 4 x 3 12 4 x 4 16 4 x 5 20 4 x 6 24 4 x 7 28 4 x 8 32 4 x 9 36 4 x 10 40 alors en classe nous avions donné un nom à cette table et nous avions dit que tous les résultats sont le double des résultats de la table de 2 alors c'est le double de la table de 2 par exemple 4 x 4 16 si tu prends le résultat de la table de 2 2 x 4 8 du coup je prends le double de 8 c'est 16 alors c'est le double tout le résultat tu pourrais regarder c'est le double à table de 2 on peut regarder ici si tu veux regarde la table de 2 ici en colonne et à table de 4 le résultat c'est toujours le double 6 sont double et 12 14 sont double et 28 alors tu vois la table de 4 est remplie et comme tout à l'heure si tu sais combien font 4 x 7 ça fait 28 tu sais également combien font 7 x 4 28 regarde le tableau se remplit très très rapidement la table de 5 5 x 1 5 5 x 2 10 5 x 3 15 5 x 4 20 5 x 5 25 5 x 6 30 5 x 7 35 5 x 8 40 5 x 9 45 5 x 10 50 alors en classe nous avons donné un nom à cette table on avait dit que la table là on a tous les résultat se termine de 5 x 5 et que le résultat n'est ni 5 ni 0 c'est que tu as fait une erreur quelque part alors on va remplir la table de Pythagore regarde on a complété avec la table de 5 et je vais aussi compléter dans l'autre sens car si tu sais que 5 x 7 font 35 7 x 5 font 35 aussi je continue avec la table de 6 6 x 1 6 6 x 2 12 6 x 3 18 6 x 84 6 x 5 30 6 x 6 36 6 x 7 42 6 x 8 48 6 x 9 54 et 6 x 10 60 cette table je t'avais demandé de la prendre avant les vacances donc nous allons voir le tableau complété dans ce sens et du coup je mets aussi dans l'autre sens car par exemple si 6 x 9 font 54 9 x 6 font également 54 regarde normalement si tu as bien appris toutes tes tables comme je te l'ai demandé si tu as bien révisé et tu as bien travaillé sur la table de 6 il ne reste que ces résultats qui ne sont pas encore connus la table de 7 je t'ai également demandé de la prendre là c'est des tables un peu plus difficiles mais normalement tu connais déjà beaucoup de résultats 7 x 1 7 7 x 2 14 7 x 3 21 7 x 4 28 7 x 5 35 7 x 6 42 7 x 7 49 7 x 8 56 7 x 9 63 7 x 10 70 alors je remplis le tableau dans ce sens et du coup je remplis aussi le tableau dans l'autre sens je sais que si 7 x 9 font 63 9 x 7 font également 63 alors regarde normalement si tu as bien appris tes tables jusqu'à 7 si tu les as bien révisé et bien comprise il ne reste que 9 cases avant de faire la suite on va voir quelque chose la table de 10 on ne l'a pas vue directement mais on a appris comment multiplier un nombre par 10 du coup normalement tu connais toute la table de 10 alors voici la table de 10 10 x 1 10 10 x 2 20 10 x 3 30 10 x 4 40 10 x 5 50 10 x 6 60 10 x 7 70 10 x 8 80 10 x 9 90 10 x 10 100 donc je complète le tableau avec la table de 10 et donc normalement si j'ai appris toutes mes tables jusqu'à 7 et que je connais ma table de 10 je connais tous les résultats à part 4 résultats qui restent ici 8 x 8 8 x 9 et 9 x 9 et du coup 9 x 8 il ne manque que ces résultats à connaître et tu connairas toutes les tables donc je vais te les montrer ces résultats à la table de 8 et à la table de 9 du coup j'ai dit que si tu connais bien tes tables tu connais tout jusque 8 x 7 9 x 7 et tu connais 8 x 10 et 9 x 10 donc je te dis la table de 8 8 x 1 8 8 x 2 16 8 x 3 24 8 x 4 32 8 x 5 40 8 x 6 48 8 x 7 56 8 x 8 64 8 x 9 72 8 x 9 x 10 80 9 x 1 9 x 9 9 x 2 18 9 x 3 27 9 x 4 36 9 x 5 45 9 x 6 54 9 x 7 63 9 x 8 72 9 x 9 81 9 x 10 90 Il y a une technique pour bien apprendre la table 9. Je te l'enverrai un autre jour. Un autre jour, nous travaillerons sur la table 9 plus en détail. Donc maintenant, nous allons remplir le tableau. Et voici le tableau complètement rempli. J'espère que tu as bien compris. Nous allons faire un petit exercice maintenant pour tester tes connaissances. Mais d'abord un petit rappel. 8 x 3, la table de 8 que je viens de découvrir. 8 x 3, je connais le résultat si je connais la table de 3. Car 8 x 3 est égal à 3 x 8. Donc si je me rappelle bien la table de 3, 3 x 8 est égal à 24. Donc 8 x 3 égale 24. Un autre petit exemple, 9 x 5. On vient de découvrir la table de 9. Sauf que moi, je connais déjà la table de 5. Donc si je connais la table de 5, je sais que 9 x 5 est égal à 5 x 9. Et c'est égal à 45. Donc maintenant, petit test. Voici 10 petits calculs que tu vas essayer de réaliser. Je te laisse prendre une feuille, marquer les calculs et marquer les résultats. N'essaye pas à mettre pause à la vidéo. C'est important. Fais le petit test sans tricher. Le but, c'est de voir si tu connais bien les tables. Si tu fais un résultat au-dessus de 5 sur 10, c'est bien. C'est que tu connais bien tes tables. Si c'est en dessous de 5 sur 10, il faut que tu révises et que tu te rappelles les méthodes. Donc je te laisse mettre pause. Et je te montre la correction juste après. Attention, correction. 2 x 4 est égal à 8. 3 x 6, 18. 4 x 4, 16. 5 x 10, 50. 5 x 7, 35. 6 x 6, 36. 6 x 84. 7 x 3, 21. 8 x 2, 16. Et 9 x 9, 81. Voilà. J'espère que tu as bien compris et que ça t'a aidé à mieux comprendre les tables de multiplication. Et surtout, ça t'a montré que tu connaissais plus de tables que tu ne le pensais. On continuera de travailler sur ces tables. Je continuerai à t'envoyer quelques méthodes. À la prochaine fois.